... Marielle de Sarnez, donc eurodéputée et première vice-présidente du Modem. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Est-ce qu'il faut qu'Éric Wehrt démissionne ? Ce que je vois, c'est que pas un jour ne se passe sans son cortège d'annonces absolument terribles sur certains qui ont des privilèges, sur des conflits d'intérêts. Mais ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Mais ça, c'est un moment de morale où est la faute ? Mais il faut que ça s'arrête. Alors attendez, on va essayer de séparer les choses-là. Restons sur Wehrt. Il y a la question d'Éric Wehrt. Moi, je crois qu'on ne peut pas vivre en permanence dans une société où la défiance est toujours là. Et si la défiance est là, c'est qu'on n'a pas correctement fait les choses et c'est qu'il y a de la suspicion. Si Éric Wehrt n'avait pas... Si sa femme n'avait pas été embauchée pendant qu'il était ministre de budget chez la première contribuable de France, il n'y aurait pas cette suspicion. Alors ensuite, peu importe, moi, je ne fais pas une chasse morale, je ne suis pas un précateur du tout. Mais il n'y a pas de faute, Marielle de Sarnais. Écoutez, vous, vous dites qu'il n'y a pas de faute. Moi, je crois qu'il faut que vous écoutiez les Français. Je crois qu'il faut que vous écoutiez les Français, peut-être davantage. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ils sont désespérés d'entendre ce qui arrive jour après jour. Mais ça, je comprends parfaitement, madame. Ça, c'est un argument politique, c'est un argument symbolique. Et deuxièmement, je crois que ce qui s'est passé... Elle n'existe pas pour l'instant, elle n'est pas identifiée. Écoutez, à partir du moment où on fait quelque chose qui crée inévitablement la défiance et qui met inévitablement la suspicion sur un responsable politique ou public, eh bien, à ce moment-là, il y a évidemment un problème. Vous savez, moi, je suis députée européenne. En Europe du Nord, par exemple, ce genre de choses ne pourraient pas exister. C'est-à-dire qu'il y a des lois pour régler la question des conflits d'intérêts. Là, on peut imaginer qu'il y ait eu conflits d'intérêts. On ne le sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il y ait eu conflits d'intérêts. Mais en tous les cas, on peut l'imaginer. Eh bien, il faut une loi qui dise un certain nombre de choses claires sur les conflits d'intérêts. Ça peut concerner Eric Wehrt. Ça peut concerner, par exemple, des parlementaires qui sont avocats d'affaires. Ça peut concerner... Il y en a plein. Il y en a plein. Eh bien, oui. De milites de Villepas, en France a copré. Moi, je vous dis simplement que dans un certain nombre de pays européens, tout ceci ne se pratique pas, ne se pratique plus. Et je ne vois pas pourquoi, en France, on continuerait à pratiquer des choses qui ne se pratiquent pas ailleurs. Mais par exemple, les déjeuners politiques. Quand on reproche, et on comprend que d'un point de vue moral, des hommes politiques et des relations avec des gens extrêmement riches, dans la Ve République, ça a toujours existé. Si on met le général de Gaulle à part, Georges Pompidou, il était banquier. François Mitterrand était ami avec André Rousselet. Jacques Chirac était ami avec François Pinault. Ils vont en vacances ensemble. A qui va-t-on faire croire que tout ça va s'arrêter ? Eh bien, écoutez, moi, je pense que ça n'est pas bon. La confusion entre le milieu des affaires, le milieu du business, le milieu de l'argent et le milieu politique n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, je pense que le général de Gaulle disait exactement cela. Alors, il faut effectivement en finir. Ce n'est plus possible de laisser ça se déliter. Parce qu'on crée un phénomène de défiance de la part des Français, mais qui est tout à fait justifié. Donc, moi, je crois qu'il faut faire deux choses. Première chose, il faut reprendre peut-être dans un texte, dans une loi, préciser ce qui est de nature de ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Et y mettre fin, je pense qu'il faut réglementer, légiférer. Et deuxièmement, il faut aussi, du point de vue, on va dire, du train de vie de l'État, plus de sobriété, plus de rigueur. Et là, j'attends des décisions urgentissimes. Que ce soit sur le train de vie des ministres, que ce soit sur le train de vie des parlementaires, que ce soit sur le train de vie des élus, que ce soit sur la question des préfets, ce qu'on découvre encore ce matin, tout ceci n'est plus acceptable. On va prendre les problèmes dans l'ordre, mais sur cette histoire de contrôle fiscal et l'affaire Betancourt. Parce que l'affaire Wörth, c'est d'abord et avant tout l'affaire Betancourt. Il disait lui-même, il y a à RTL Le Monde, qu'il n'avait pas ordonné et qu'il n'avait pas empêché des contrôles fiscaux. Mais lui-même disait que les ministres, en fonction au budget, ne sont pas là pour les ordonner. C'est l'administration qui les fait. Donc, s'il n'y a pas eu contrôle sur la fameuse île, s'il n'y a pas eu identification d'un compte en Suisse, c'est plutôt l'administration qu'il faudrait, entre guillemets, s'en prendre. Parce que Mme Betancourt, elle n'est pas riche depuis hier. Elle est riche depuis il y a des générations. Très bien. Alors, on peut considérer probablement que l'administration fiscale n'a pas fait son travail. Je veux bien entendre ce que vous dites. Mais enfin, voilà, arrêtons aussi de se raconter des histoires. On voit jour après jour se succéder et on apprend des choses tous les jours. On apprend que la justice est intervenue pour le procès de Mme Betancourt. Moi, je suis que le pouvoir politique est intervenu. Ça vous fait allusion à la note de Philippe Courrois ? Oui, oui, oui. Que le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'un conseiller de l'Elysée, dit voilà ce que le procureur va dire dans quelques semaines. Et il se trouve qu'effectivement, le procureur dit cela. Mais écoutez, ça ne va pas. Voilà, dans quel pays est-on ? Où on a ce mélange des gens, cette espèce de confusion entre le business, l'économique, le pouvoir politique, la justice, les médias. Eh bien écoutez, il faut en finir. Et je crois que le plus vite sera le mieux. Alors, mon bien-aimé patron de Navinel-Renvel a entendu ma question tout à l'heure. Est-ce que Wörth doit démissionner ? Il considère que vous n'avez pas répondu. Oui, je n'ai pas répondu parce que je vous l'ai dit. Moi, je n'ai pas envie d'être un précateur. C'est à Wörth de décider ce qu'il a à faire. C'est au gouvernement de le décider. Mais tout le monde dit ça. C'est une grande hypocrisie. Non, il y a plein de gens qui demandent... Mais c'est à lui de se suicider aussi. Non, écoutez, il ne faut pas parler comme ça. Non, je ne crois pas. Je parle de se suicider politiquement. Je n'ai bien compris. Je crois que c'est à lui de le décider. C'est au gouvernement de le décider. Moi, je suis pas sûr que ce soit tenu. Il est soutenu par le président de la République à deux reprises à Toronto. Très bien, mais vous savez, plus le gouvernement, plus le président de la République a besoin de soutenir, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'évidemment, pour l'opinion publique, c'est très problématique. Et il y a un moment où peut-être ça ne sera pas tenable. C'est à eux de faire cette analyse-là.